Voici un petit reportage sur la fabrication des panneaux solaires de notre tandem Twin Dragonfly. Notre partenaire technique SunPower nous a envoyé des cellules haute performance. Le nid d'abeilles alu sur lequel nous encapsulerons nous a été gracieusement fourni par Alcor Brigantine et la plateforme d'efficacité énergétique en Occitanie, spécialisée dans le prototypage photovoltaïque, a mis à disposition tout son savoir-faire et toute sa logistique pour nous aider à laminer les panneaux. La première étape consiste à mettre en position les cellules, puis à coller une bande isolante entre chacune d'elles pour éviter tout court-circuit ultérieur. La dépose minutieuse à la seringue d'une goutte de flux de soudure, au total, ce sont plus de 900 points à réaliser. Le positionnement des connecteurs entre les cellules avant la soudure. Après chaque étape, un contrôle minutieux de la continuité électrique ainsi que de l'isolation. Chaque soudure est auscultée à la caméra pour certifier la qualité des brasures. L'étalonnage de la puissance lumineuse dans le laboratoire nous permet un appariement homogène des six bandes de cinq cellules qui constitueront chaque panneau. La découpe et la mise en forme des barres de connexion qui relieront les bandes entre elles et permettront la connexion des diodes bypass pour chaque groupement de dix cellules. A l'issue d'une précise mise en position, Laurent termine les opérations de brasage. Pendant ce temps, je prépare les supports en nid d'abeille en les recouvrant d'une première couche d'EVA. Positionnement de l'assemblage des trente cellules du panneau sur cette première couche maintenue par une série de tout petits morceaux de ruban adhésif. Puis, la pose de la deuxième couche d'EVA pour recouvrir ces mêmes cellules. Enfin, la découpe de la pellicule de téflon qui viendra recouvrir l'assemblage et assurera à la fois une parfaite transmission du spectre lumineux et une excellente protection mécanique des panneaux. La dernière opération consiste à stratifier chaque panneau pendant une vingtaine de minutes à 150 degrés. Laurent programme le cycle de lamination selon une procédure dont il a le secret. Une petite demi-heure plus tard, il ne nous reste plus qu'à extraire le panneau du laminateur pour évaluer le résultat. Les cinq panneaux de trente cellules alignées, Ludovic inspecte le rendu visuel. Deux ou trois légers défauts sans conséquence sur le fonctionnement, il ne reste plus qu'à attendre le soleil pour effectuer les premières mesures. L'objectif, s'approcher de la puissance maximum théorique liée aux caractéristiques des cellules, à savoir 540 watts crête pour 150 cellules. Je remercie encore tous les partenaires qui me permettent de mener à bien ce projet.